Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En Soum Soum avec Chris Denhardt, toujours évidemment le seul, l'unique. Et on va voir aujourd'hui le combat qui arrive de ce week-end, à savoir Allen contre Qatar, et ça risque d'être absolument magnifique techniquement et dans tous les sens et dans tous les domaines. Avant de commencer, il y avait une idée, parce qu'on était en train, juste avant que cet enregistrement commence, de reparler un petit peu de l'événement de ce week-end avec Chris, de vive voix, et on en est venu à une conclusion, une idée qui pourrait être mise en place. Et je te propose d'en parler, Chris, parce qu'en vrai, j'étais carrément d'accord et ça pourrait être intéressant. Oui, donc on parlait évidemment de Yann contre O'Malley en disant qu'à chaud, tout le monde donnait Pyotr-Yann gagnant. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, moi y compris, qui après le combat ont revu ça à froid. Et quasi tous ceux qui l'ont fait nuancent les propos et aujourd'hui disent que le premier round est tellement serré qu'on ne peut pas parler de vol. Là, on peut éventuellement parler de vol. C'est tous ceux qui nuancent le lendemain, dont moi, encore une fois. On est d'accord pour dire que le premier round est extrêmement serré, mais on continue à le donner à Pyotr-Yann. Et donc, le fait que la masse continue à le donner à Pyotr-Yann, on peut parler de vol. Mais ce n'est pas du tout scandaleux, puisque ce premier round est extrêmement difficile à différencier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les juges, ils sont à un endroit de la cage. Et pour peu que l'action, les meilleures actions de O'Malley, c'est devant eux. Et les meilleures actions de Pyotr-Yann, c'est à l'opposé de la cage. Évidemment, ça change le jugement. Et donc, voilà. Et sur les décisions partagées, le problème, c'est que tu te dis, voilà, il y a trois juges qui jugent ce combat-là. Pour peu qu'il y en ait un qui l'ait donné à Chenomalley qui n'était pas dans les trois et qu'un qui était sur le côté était sur le coin de la cage et l'aurait donné à Pyotr-Yann, ça change le vainqueur. Et en fait, sur les décisions partagées, le problème, c'est que c'est trop noir et blanc. On dit que celui qui gagne la décision partagée, il gagne le combat. Et celui qui perd la décision partagée, il perd le combat. Alors, je comprends qu'il faut un vainqueur et un perdant. Mais la réalité, c'est que dans une décision partagée, certains considèrent que Fighter A a gagné, d'autres considèrent que Fighter B a gagné. Donc, ce n'est pas du tout noir et blanc. Et donc, évidemment, c'est littéralement impossible de... Enfin, voilà, il y aura toujours des combats serrés, il y aura toujours des décisions de ce genre. Mais tu minimises la probabilité si tu prends cinq juges plutôt que trois. Parce que voilà, ça représente mieux la masse, disons. Tu auras plus de 5-0, de 4-1 qui sont plus disparates que des 2-1 en termes de juges. Donc là, l'idée dont on parlait, qui était vachement intéressante, c'est de garder trois juges côté cage et d'en rajouter deux backstage sans son. Avec les moniteurs et tout ça. Voilà, c'est ça, avec les moniteurs. Et je pense que ça, ça pourrait être une idée intéressante. Ça ne va jamais faire disparaître les controverses, mais ça devrait diminuer le nombre de controverses qu'on a par année. Oui, oui, oui. Et complètement. Vraiment, ce serait intéressant et ce n'est pas hors des possibilités qu'ils le fassent, puisque le sport et la manière dont il est fait est en perpétuelle évolution. Et de la même manière qu'ils ont amené la VAR au foot, qu'ils ont essayé différentes choses avec différents arbitres près des cages ou je crois, un truc comme ça. Ce ne serait pas déconnant, c'est possible. Et je pense que plus on a ce genre de décision et plus ça cause du remous dans la communauté MMA, plus peut-être qu'on a des chances, effectivement, d'essayer ça au moins. Et donc, franchement, c'est intéressant. Peut-être d'abord sur les contenders series et puis ensuite, on verra comment ils font, mais ça pourrait être intéressant. Moi, j'aime bien cette idée. Et alors, j'en parlais avec Brian Boulan, parce qu'on a beaucoup parlé de ce combat entre O'Malley et Pyotorian. Moi, ce que je trouve dommage, et je me suis beaucoup exprimé dessus il y a un petit temps, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas accès aux juges. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'après les combats, les juges justifient leur scoring. Pas parce qu'après, on veut les blâmer ou quoi que ce soit, parce que ça nous permet à nous, les fans, aux coachs et aux combattants, d'apprendre. Parce qu'il y a plein, même Daniel Cormier, Michael Bisping, Dominique Cruz, de temps en temps, ils disent des conneries au micro. C'est des anciens champions de l'UFC et tu vois qu'ils ne savent même pas comment scorer un combat eux-mêmes. C'est des anciens champions de l'UFC. Et je pense que donner une plateforme aux juges de s'exprimer sur les raisons de leur choix, ça permettrait à tout le monde d'être mieux éduqué sur quels sont les réels critères. Et là, sur ce combat-là, ce serait très intéressant d'avoir un genre de discussion entre les trois juges qui s'expriment sur pourquoi il y en a un qui a donné à Pyotorian et pourquoi les deux autres à Sean O'Malley. Vraiment pour que nous, on puisse apprendre les détails du scoring. Parce que pour l'instant, ce qu'on a, c'est on a un document, les Unified Rules of MMA, qui date de 2017. Il met littéralement 15 minutes à lire. Donc, il y a pas mal de nuances, mais ça ne va pas extrêmement loin dans le détail. Ça nous permet d'avoir une compréhension globale de comment scorer un combat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les juges, eux, ils débriefent après un combat et ça leur fait évoluer leur façon de penser. Et ce serait bien d'être impliqué là-dedans. Avant d'avoir cinq juges, la première évolution que j'aimerais voir, c'est des juges qui s'expriment sur toutes les décisions partagées, ou même les décisions unanimes où, par exemple, Dariush contre Gamrot, c'est unanime. Mais il y a deux juges qui donnent 30-27 et un juge qui donne 29-28. Le premier round, ils ne sont pas d'accord. Et j'aimerais avoir cette discussion, parce qu'au final, ça ne fait pas scandale, parce que c'est quand même Dariush qui gagne. Mais le fait qu'il y ait des différences sur ce premier round, qui est aussi difficile à scorer, j'aimerais avoir cet échange entre les juges pour moi-même comprendre les différents points de vue, ce qui a fait la différence, ce qui n'a pas fait la différence, parce que ça permettrait d'améliorer ma connaissance du MMA moi-même. Et je pense que les combattants et les coachs, ils doivent être demandeurs de ça, parce que dans tous les sports, tu connais les règles, dans tous les sports, tu sais comment gagner. Et en fait, en MMA, tu sais comment gagner par KO, tu sais comment gagner par soumission, tu sais comment ça fonctionne pour les arrêts du médecin et tout ce qui s'ensuit. Mais gagner à la décision, tu sais grosso modo. Et ça, c'est le problème, tu devrais savoir précisément. Et donc voilà, une des façons d'y arriver, ce serait d'avoir des juges qui s'expriment. Absolument. Et d'autant plus que, en très très rapide pour qu'on aille ensuite sur Alain Qatar, moi-même, je ne le sais pas, parce que j'oublie en fait à chaque fois tellement c'est des critères qui sont particuliers, dans un ordre particulier. Et en fait, comme tu le dis, quand on juge un combat et la manière dont c'est noté, ce n'est pas juste une vision globale du nombre de takedown, le machin. En fait, ils regardent d'abord certains critères, si ceux-là ne permettent pas de départager, ensuite le contre-gage, ensuite machin. Et donc en fait, même ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu du grand public et pourtant, c'est le cœur de la notation. Tu m'envoies un tremplin, j'aimerais faire une vidéo là-dessus. Je ferais bien une vidéo où je rentre dans le détail de comment scorer un combat pour essayer d'avoir une meilleure compréhension générale du public et ça permettra aussi d'avoir des meilleurs échanges par la suite. Parce que malheureusement, j'ai échangé sur Twitter récemment par rapport à ce combat et tu sens qu'il y a un manque de connaissances pourtant des règles qui sont connues au grand public. Et ce serait bien que tous les fans comprennent les grandes lignes et qu'après, on ait des débats intéressants justement sur le détail et les nuances des combats serrés. Oui, effectivement, ça serait une vidéo qui serait un peu une vidéo pilier et qui serait vachement intéressante qu'on fasse effectivement. Pour revenir aux affaires plus courantes et donc sur Allen Qatar, on va commencer cette analyse. Maintenant qu'on a un peu notre best practice, je te propose qu'on commence par les deux combattants l'un après l'autre et puis ensuite, moi, je me contenterai du coup de te lancer sur Terre Saint-Sujet et te poser les questions qui me brûlent. Et bien, commençons. Entre dans l'Octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Commençons par, alors je vais faire simplement pour servir à quelque chose dans cette vidéo, une petite overview de Arnold Allen puisqu'Arnold Allen, son dernier combat, il a impressionné par son côté tranchant et on ne le connaissait pas vraiment comme un finisseur. Et contre Danuker, il a montré que maintenant, c'était peut-être plus la même chose du tout. Est-ce que c'est parce que Arnold Allen a passé une vitesse ou est-ce que c'était parce que Danuker n'était pas dans les meilleures conditions, parce que c'était dans une nouvelle catégorie ? On ne sait pas, mais en tout cas, il était impressionnant Arnold Allen et ça, on ne peut pas lui enlever. Et donc, est-ce qu'il est rentré dans une nouvelle dimension ? Probablement que ce combat contre Calvin Qatar, qui est lui vraiment très, très solidement ancré dans le top de cette catégorie, ça va nous permettre de le voir. Arnold Allen, qui est un peu un éternel prospect jusqu'à maintenant, parce que je me souviens, quand il était venu, je crois, je crois que c'était Wicked Warriors, il était extrêmement jeune quand il est arrivé à l'UFC et il est allé à Tristar, il s'entraîne à Tristar avec évidemment Fira Zabi, donc on sait qu'il est extrêmement complet, mais on ne l'avait jamais vraiment vu franchir ce pas en fait et devenir la star qu'il pouvait devenir parce qu'il en avait le potentiel. Est-ce que c'est maintenant, c'est là que ça va être très intéressant ? Il a 28 ans, donc il est encore suffisamment jeune. Là, il est vraiment en plein, il est dans son prime physique. Et Calvin Qatar, à l'inverse, c'est un gars qui a affronté absolument tout le monde. Il a affronté Max Holloway, malheureusement, on se souvient que c'était une démonstration totale de Max. Il a affronté les meilleurs que la catégorie avait à offrir. Là, il sort de 3 combats de la soirée dos à dos contre Holloway, Shikaze et Shikaze. Contre Shikaze, c'est lui qui avait fait une démonstration technique d'ailleurs. Donc voilà, on a à peu près ça comme dynamique pour Allen et pour Qatar. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite overview de l'un et de l'autre sur les compétences, les attributs ? Et on est parti. Alors d'abord, le point commun entre les deux, il y a deux mots qui ressortent pour moi, c'est violence et compétence. C'est pour ça que ce combat est absolument incroyable pour les fans de MMA, parce qu'on devrait avoir pas mal de violence, une belle guerre, mais ça va rester une guerre relativement, enfin même totalement technique en fait, parce que ce n'est pas des mecs qui vont être brouillons à un moment du combat. Ils vont toujours être très propres techniquement, ils vont rarement surengager, ils vont rester intelligents dans leur approche. Ce n'est pas mal parce que ton introduction, tu parles de Firas Zahabi, et moi la première ligne que j'ai notée ici, j'ai toujours mes notes, sur Allen, c'est que c'est un produit pur, Firas Zahabi. Même si à la base, il s'entraînait en Angleterre sous la tutelle de Jack Mason, il est parti s'exporter chez Firas Zahabi, et ça se sent complet et cérébral, mais quand même présent dans les échanges, un peu comme Rory McDonald's. Vraiment à ce niveau-là, il y a pas mal de similitudes entre les deux, et par rapport au fait que tu disais qu'il n'est pas réputé pour être un finisher, même si d'un point de vue opportuniste, il l'est, il a deux front-head logs contre le cours du combat, contre Mats Burnell, il était dominé, il sort le front-head log, contre Omar, il n'était pas très bien dans le fight, il le sort aussi, c'était à Berlin ça, et là il finalise contre Dan Hooker, et dans son pied-point, je ne vais pas le comparer d'un point de vue style, mais d'un point de vue puissant, je vais le comparer à Costa, le middleweight, Polo Costa, ça frappe sec, ça frappe fort, mais tu as l'impression qu'il n'y a pas ce one-punch knockout power, d'ailleurs on le voit, il finalise Hooker, mais le nombre de frappes, il a besoin de le mettre, et ce n'est même pas un chaos, il force l'arbitre à s'interposer, et pareil, Polo Costa, tu sens qu'il frappe dur, tu sens qu'il frappe fort, mais il n'y a pas ce snap, il n'y a pas ce truc qui fait que le gars tombe, donc voilà, mais il reste très technique, c'est quelqu'un qui, donc quand on faisait la preview de Sean O'Malley contre Piotr Jan, j'avais dit, on ne peut pas comparer Sean O'Malley et Corey Sandhagen sur leur déplacement, Sean O'Malley c'est quelqu'un qui fait des entrées-sorties, Sandhagen c'est quelqu'un qui se déplace latéralement, et j'allais dire Brandon Allen, Arnold Allen, il mixe les deux, il se déplace très bien sur des entrées-sorties pour gérer la distance, et il se déplace très bien latéralement pour garder de l'espace derrière lui, donc ça c'est très intéressant, et alors ce qui me marque le plus chez lui c'est sa variété, que ce soit défensivement, il va esquiver en bougeant la tête, il va bloquer de temps en temps, il va même utiliser la cross-guard que j'apprécie énormément personnellement, ça c'est pure tristar ça aussi d'ailleurs, pure tristar aussi, et je kiffe cette garde, personnellement je l'utilise aussi en sparring, je l'adore, et Max Holloway contre, Dessine Poirier avait gêné Max Holloway avec ça, elle est bonne, et ses déplacements, il les utilise de temps en temps, et donc c'est difficile de lire les réactions défensives de Arnold Allen, parce qu'il les varie, et donc c'est difficile de trouver des ouvertures, et ça c'est intéressant dans ce combat, face à Qatar, qui a vraiment une très bonne lecture du jeu, et qui utilise ses feintes pour créer des ouvertures. Pareil offensivement, beaucoup d'Anglaises, mais de temps en temps il va mixer avec des low kicks, avec des high kicks, il attaque beaucoup beaucoup le corps, et encore une fois, tristar, son jab, sous différents angles, il va faire des up jabs, il va faire des jabs en ligne, il va les faire en rentrant vraiment bien, c'est absolument spectaculaire. Alors là où il y a un gros défaut chez lui, selon moi, c'est sa gestion d'énergie. Comme Polo Costa, il frappe très fort tout le temps, en grappling, il est tout le temps en mode pression, c'est pas des transitions fluides, c'est toujours, t'as l'impression qu'il grippe toujours, donc il utilise beaucoup d'énergie, et quand il n'est pas en contrôle du combat, par exemple contre Youssouf, contre Bernal, tu vois qu'il fatigue à un moment dans le troisième round. Quand il est en contrôle du combat, comme contre Melendez, tu vois que son cardio, il est présent, donc il a un bon cardio, sa gestion d'énergie, quand il n'est pas en contrôle, c'est là où le bas blesse. Par contre, contre contre-argument, il est compétent dans la fatigue, un peu comme Grégoire Guilepsy, même fatigué, il reste présent, il reste lucide, et il reste dangereux, on l'a déjà vu finaliser, même contre Medza, pour moi c'est un chaos, c'est pas une décision, il le met chaos à la dernière seconde, et finalement, il obtient la décision, on le voit d'ailleurs râler. Donc voilà, pour Alain, je pense que j'ai plutôt bien fait le tour sur ce monologue là. Et pour Qatar, on a donc quelqu'un, maintenant on sait à peu près ce qu'il apporte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est aussi vraiment intelligent dans ce qu'il fait, il construit son jeu au fur et à mesure des minutes, il est très porté sur l'anglaise, mais pour autant, c'est pas quelqu'un, et on l'a vu contre Shikadze, c'était super intéressant, même s'il utilise surtout ses points, alors déjà il peut aussi mettre des kicks, en particulier des low kicks, mais ça ne l'empêche pas d'être compétent contre des kickers, et moi c'est ça qui m'avait vraiment, j'avais kiffé son combat contre Shikadze, c'est qu'il avait vraiment mis en place des stratégies pour constamment couper et être le premier et réussir à casser la distance et à contrer le jeu en kick de Shikadze avec ses points et surtout grâce à ses déplacements. Donc c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il fait, qui sait ce qu'il fait et qui peut construire petit à petit au sol, alors moi j'ai pas beaucoup de souvenirs de son sol, j'imagine qu'il est compétent, mais je lui n'y connais pas suffisamment, c'est jamais lui qui initie en tout cas les échanges en transition et en lutte et en grappling, et c'est quelqu'un qui pareil, n'a pas forcément un one punch knockout, donc c'est pas quelqu'un qui va éteindre sur un coup, mais ça s'accumule, c'est de la guerre d'attrition un petit peu d'ailleurs comme Kostas qu'on vient de citer. Qu'est-ce que tu aurais à redire là-dessus ? Alors, je vais essayer d'être structuré parce que tu as dit pas mal de choses intéressantes sur lesquelles j'aimerais rebondir. Donc effectivement, par rapport à la lutte, il a une base en lutte, il a une très très bonne base en lutte, il a été amené au sol que deux fois, une fois contre Fishgold et la deuxième fois, je ne sais même plus contre qui, mais ça n'a jamais duré très longtemps, donc le temps au sol est très court et vu sa gestion de la distance, en fait c'est difficile de shooter contre lui et quand tu shoots contre lui, il a vraiment un très très bon système défensif. Donc à ce niveau-là, j'ai du mal à le voir se faire amener au sol contre Allen, peut-être dans la fatigue, peut-être sur un low kick attrapé, mais une vraie amener au sol contre lui, ça va être très compliqué selon moi pour Allen parce qu'il y a des bons lutteurs qui ont essayé face à Qatar et ça n'a pas spécialement fonctionné. Par rapport au kick, quand il affronte des kickers, il est devenu bon contre les kickers parce que contre Moacano, il se fait rouler dessus, notamment à cause de low kick. C'était il y a son troisième combat à l'UFC ou quatrième combat à l'UFC. Il se fait rouler dessus, notamment à cause de low kick. Mais forcément, il a un bon jab, il a une bonne anglaise, quand tu es face à quelqu'un qui a une bonne anglaise, tu punis la jambe avant, c'est logique. Face à Zabit Magomed Sharipov, tu vois qu'il est mieux face à un kicker, mais il y a toujours des défauts, il perd les deux premiers rangs et c'est dans le troisième qu'il revient parce que Zabit, son cardio n'est pas connu pour être excellent. Et face à Chikadze, là, son jeu s'est vraiment peaufiné face à un striker, c'est mettre la pression, mettre la pression, mettre la pression. Et je pense que sa défaite contre Holloway lui a permis de faire confiance en son montant et du coup, il s'est dit face à un kicker, je dois absolument mettre la pression, je vais prendre des coups, je dois accepter de les prendre pour pouvoir remettre plus puissant ou plus en nombre derrière. Et donc, son jeu s'est vraiment peaufiné grâce à toutes les guerres dans lesquelles il a été, dans la victoire comme dans la défaite, dans la victoire, grosse guerre contre Burgos et puis dans la défaite, grosse guerre contre Holloway, contre Zabitz, ça a aussi été une guerre. Donc, c'est quelqu'un qui s'est peaufiné au plus haut niveau. Dès qu'il est arrivé à l'UFC, il a enchaîné que des gros noms. Je pense que Fishgold est le seul nom qu'il a affronté qui n'est pas, on va dire, ouf, ça reste un bon combattant mais ce n'est pas du Dan Nijie, ce n'est pas du Josh Emmett. C'est monstrueux son résumé à l'UFC. Que du gros niveau. Là, il y a une différence entre Allen et lui, c'est l'expérience à haut niveau. Donc ici, pour résumer, excellent job, il construit très bien son job derrière. Sa gestion de la distance, elle est oufissime. Il utilise très, très bien les feintes et ça lui permet de créer des ouvertures. Feintes plus jab plus gestion de distance face à Ricardo Lamas, incroyable. Face à Jeremy Stephens, incroyable. Les finish, les setups qui amènent au finish sont absolument merveilleux. Et puis, c'est coup de coude, il ne faut pas oublier qu'il n'hésite pas à les envoyer en contre, il n'hésite pas à venir casser ses distances pour les envoyer. Et alors, il est résistant, il est durable, il a un excellent cardio, il a un excellent menton et il a un excellent mental. Face à quelqu'un comme Qatar, ça veut dire être lucide du début à la fin, chaque demi-seconde. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Alors, son défaut, il repose trop sur son menton. On ne va pas se mentir, il aime les échanges, il sait qu'il s'est encaissé, mais on connaît tous les styles comme ça, Tony Ferguson, Chuck Lydle, à un moment de ta carrière, ça te lâche. Et à ce moment-là, normalement, c'est la dégringolade. Donc, je pense qu'il est temps pour lui de commencer à construire un jeu qui ne repose pas trop autour de son menton, d'autant plus qu'il a les compétences techniques pour développer un jeu propre, plus propre, plus calculé, plus mesuré. Et puis, j'avais noté Take Down Defense de ouf, plus dur à contrôler au sol et puis, il y a une réelle progression dans sa violence, les coups de coude et les contres parce que la leçon qu'il a tirée face à Max Holloway, à la base, Qatar, c'est quelqu'un qui initie beaucoup. Holloway, c'est quelqu'un qui initie beaucoup. Ils savent tous les deux contrer, mais ce n'est pas leur stratégie de base. Et évidemment, contre Max Holloway, c'est celui qui initiait le plus qui a gagné et là, c'est Holloway qui a mis le volume. Et la leçon qu'il a tirée, c'est qu'il doit être compétent en contre pour pouvoir contrer, dire à l'autre, ok, si tu engages, je suis présent dans le contre et puis, quand l'autre hésite à engager, c'est là où lui déroule son vrai jeu de gars qui engage beaucoup. Et bien du coup, maintenant, la question, maintenant qu'on a fait le tour de l'un et de l'autre, comment est-ce que tu penses qu'ils matchent l'un contre l'autre ? Pour les fans, très bien. Ah ben ça, c'est ça qui est bien. On y sera gagnant quoi qu'il arrive. Ça devrait être une absolue merveille. Je pense que, alors, Arnold Allen accepte beaucoup plus facilement d'être sur son pied arrière et de travailler de l'extérieur. Une fois qu'il est à l'aise, c'est là où Allen commence à mettre la pression. Je pense que Qatar, c'est quelqu'un d'être mis sous pression et pour contrebalancer. Ça, c'est lui qui avance systématiquement. Donc, j'ai l'impression qu'on va commencer avec un Qatar qui est sur le pied avant, qui met la pression et un Arnold Allen qui travaille de l'extérieur. Et Arnold Allen, dans son dernier combat contre Hooker, il combat vraiment avec de très bons déplacements et il punit chaque fois parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux te déplacer en réaction à ton adversaire ou bien tu peux te déplacer pour faire réagir ton adversaire. Et face à Hooker, ce qu'il faisait de très bien à Allen, c'est lui qui se déplaçait de l'extérieur pour faire réagir Hooker sur les déplacements. Et dès qu'il y avait du poids sur la jambe avant de Hooker pour le suivre, c'est là où il envoie un low kick en garde ouverte. Ici, on sera notamment aussi en garde ouverte majoritairement puisque Allen, pur gaucher, Qatar, plus ou moins pur droitier. Il suit chez beaucoup contre Chikadze, mais pourrait, très intelligent, pourrait toujours en garde fermée contre Chikadze pour éviter le middle à son corps. Mais ici, je pense que Qatar sera beaucoup plus en droitier de peur de souffrir de sa jambe avant. Mais Arnold Allen, c'est low kick en garde ouverte, encore une fois, Firaz Zahavi. Ils sont merveilleux. Il a failli détruire la jambe avant de Melendez qui pourtant est en droitier. Donc ça, ça va être très intéressant. Ça va être de voir si c'est Qatar qui cadre Allen ou si c'est Allen qui se déplace pour faire en sorte que Qatar le suive et engager dessus. Et donc là, il y a un bon mix de choses et puis on verra ce que ça va donner sur qui engage, qui ose contrer, qui trouve la meilleure lecture du jeu. Ce combat est extrêmement serré sur papier. C'est très difficile de voir ce que ça va donner. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que ça va être beau et en plus, ils acceptent tous les deux l'échange. Une des améliorations de Qatar dans son jeu aussi, c'est qu'il engage défensivement responsable mais il reste dans la distance de contre ou d'échange et donc il va engager, bloquer et passer derrière. Et Allen le fait très très bien aussi. Il a notamment très bien fait contre Melendez, c'est engager avec deux coups, bloquer, bloquer et puis revenir avec des attaques au corps et ce genre de choses. Donc il gagnait tous les échanges contre Melendez, c'est un masterclass absolument splendide à avoir. Donc ouais, un combat, je le kiffe à mort ce combat. Tout ce que je demande, tout ce que je demande, c'est minimum dix minutes de combat. Je ne veux pas que ça finisse dans les deux premières rounds. Et si ça se finissait, ce serait comment pour toi ? Pour moi, si ça se finit, c'est plutôt Qatar sur un coup de coude, sur de la violence dans les coups de coude, sur une ouverture ou sur un TKO qui vient des coups de coude parce qu'Arnold Allen est aussi très durable, très résistant, bon menton. Allen, je le vois, ça va être compliqué pour Allen de finaliser Qatar parce qu'on a vu Qatar qui est extrêmement résistant. même contre Shikadze, il prend des grosses frappes, des gros coups, des gros kicks. Avec Max Holloway, il prend du volume, du volume, du volume. Alors peut-être avec un arbitre un peu plus prudent, Rich Mitchell par exemple, mais je ne pense pas que Rich Mitchell soit arbitre aux US. Avec un arbitre plus prudent, peut-être Arnold Allen sur un TKO, mais c'est un vrai finish. Je le vois plus du côté de Qatar, notamment avec la violence de ses coudes. Et en termes de dynamique de carrière, là, t'aimerais, ce n'est pas t'aimerais voir lequel gagner dans le sens que tu veux, mais est-ce que pour toi, ça pourrait être là le moment parfait d'un passage de flambeau pour Allen et pour qu'il commence à se diriger vraiment vers la course au titre et qu'il enfin prenne son plein potentiel ? Là, oui. Arnold Allen, c'est 9-0 à l'UFC. Oui, c'est vrai. S'il bat Qatar, il fera partie des rares combattants à avoir 10 victoires d'affilée à l'UFC et qui plus est, chez les featherweight. Et son parcours n'a pas été si simple que ça. Il y a eu des combats difficiles pour lui, il y a eu des noms dans son ascension, notamment Hooker, Melendez. Alors oui, Melendez était sur le déclin, mais au moment où il l'a rencontré, je crois qu'il avait 24 ou 25 ans, c'est déjà un passage de flambeau à ce moment-là. Donc, pour avoir des nouveaux noms dans le top de la division, je pense que ce serait intéressant d'avoir une victoire de Allen. Maintenant, moi, je suis un grand fan des deux, donc c'est typiquement le genre de combat où j'ai pas envie qu'il y en ait un des deux qui perde. Le problème de Qatar, c'est qu'on sait que le mec a un niveau top 5 et il va toujours avoir une victoire, une défaite, deux victoires, une défaite parce qu'il ne prend que des gros noms. Et effectivement, s'il gagne, le problème de Qatar, c'est qu'il a déjà perdu contre tellement de monde que c'est difficile de se dire qu'il va affronter Volkanovski. Ici, j'ai un contre-argument parce qu'on parlait des décisions. J'ai regardé Qatar, Josh Emmett. Pour moi, c'est 48-47 pour Qatar. Le deuxième, je le donne à Qatar. Le 1, le 3, clairement Emmett. Le 4, le 5, clairement Qatar. Le 2, pour moi, c'est Qatar. C'est serré, mais c'est Qatar. Donc, voilà, s'il avait battu Emmett, c'est lui le challenger. C'est ça qui est compliqué, mais c'est vrai que je te rejoins sur le côté plafond de Calvin Qatar, dans le sens, on sait ce qu'il apporte et c'est monstrueux, mais on sait aussi que tant que des gars comme Holloway et Volkanovski seront là, il n'ira pas beaucoup plus loin et contre les mecs qui sont 3, 4, 5, ce sera toujours serré. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'il a un niveau qui est constant depuis des années et au plus haut niveau. Donc, c'est monstrueux de la part de Qatar, mais il y a ce côté un peu éternel, un poil en dessous de ce qui se fait de Golden Standard. C'est ça. En fait, ce qui lui a manqué, c'est une victoire vraiment convaincante contre Dan Ize. Il a été convaincu quand contre Chikadze en retour de sa défaite impressionnante contre Holloway. Et puis là, il manquait aussi un peu d'être convaincant contre Joshemeth. Extraordinaire performance, encore une fois, pour moi, il gagne, mais il manque ce gros statement. Et là, pour le remettre dans les discussions pour le titre, il doit rouler sur Allen et il doit rouler sur le prochain. Peut-être Yair Rodriguez, d'ailleurs, ce serait très bien puisque ça confirmerait le fait que face à des kickers, il est présent. Donc, s'il bat Chikadze, puis Allen en anglaise, qui est plus la prédominance anglaise, puis Yair Rodriguez, là, il a clairement un gros, gros argument pour son title shot en sachant que le Joshemeth, encore une fois, c'est une décision partagée. Donc, ce n'est pas noir ou blanc. Certains l'ont vu gagner. Comme je le disais avant le podcast, les victoires partagées, pour moi, ça se rapproche plus d'une égalité que d'une victoire claire pour l'un ou pour l'autre, surtout dans le cas où clairement, c'est deux rangs de part et d'autre et un troisième rand qui fait controverse. Et puis, c'est vrai que pour de l'autre côté, pour côté Allen, lui, comme on ne sait pas encore jusqu'où il peut aller et qu'on a l'impression qu'il y a encore pas mal d'endroits dans lesquels ce n'est pas une zone d'ombre dans le sens parce que ce n'est pas péjorativement que je le dis, mais on ne sait pas jusqu'où il peut arriver et c'est pour ça que personnellement, je pense que pour la catégorie, ce serait probablement mieux si on avait une belle démonstration de Allen. Surtout si ça dure 5 rounds. Parce qu'Allen, on ne l'a pas vu sur 5 rounds. Il ne s'est pas prouvé dessus et donc, on a besoin d'avoir cette information. Cette dixième victoire d'affilée, s'il l'obtient, évidemment, je préfère qu'il l'obtienne fin de troisième ou début 4-5 où on se dit qu'il a finalisé fin de troisième, ça veut dire qu'il avait encore de l'énergie pour 4-5. J'ai besoin d'avoir cette information de son côté. Il mérite ce main event et il mérite cet adversaire. Et là, clairement, à un moment, tu ne peux plus 10 victoires d'affilée. Le grand maximum, c'est 11 victoires. N'importe qui qui a 11 victoires d'affilée à l'UFC doit avoir un title shot. Donc là, une victoire contre Qatar, c'est soit title shot, soit il n'en reste qu'une. C'est impossible autrement. Oui, c'est clair. On rappelle que, par exemple, en lightweight, ce ne sont pas les mêmes divisions, mais en lightweight, je crois que les records de séries d'affilée, tu as Habib qui est à 12, Tony Ferguson qui est à 12 et après, je crois que tu as 11 Oliveira et maintenant 10 Makachev. 11 Makachev puisqu'il vient de gagner. Il était à 10. Il n'était pas à 9 ? Ah non, il était à 9 en lightweight, mais il y avait son catchweight contre Bobby Green, en fait. Il est à 10 victoires d'affilée à l'UFC, mais tu enlèves un parce que techniquement contre Bobby Green, c'était un catchweight, donc ce n'est pas considéré comme du lightweight. J'avais oublié. Mais c'est vrai que, voilà, pour vous dire à quel point. historiquement, le combat qu'on vient d'avoir, c'est la première fois à l'UFC, il y avait deux combattants avec plus de 10 victoires ou plus d'affilée qui se rencontraient. à l'UFC. C'était une stat assez intéressante. Non, c'est clair. Et du coup, c'est pour ça que là, à l'aile, ça rend les choses intéressantes aussi. C'est qu'il arrive dans ce terrain qui est un terrain, enfin, ce nombre de victoires d'affilée, là, normalement, ça correspond à, ouais, c'est ça, un Ousmane, un Habib. certes, il a pris plus de temps parce que, voilà, comme il n'avait pas de décision tranchante, qu'il n'avait pas de chaos, de soumission, du coup, l'UFC te met un petit peu plus lentement dans la course. Mais voilà, c'est vrai que, voilà, ça va être très, très intéressant pour Allen et la raison pour laquelle je suis absolument d'accord avec toi sur le fait qu'il faut vraiment, ce serait bien qu'il prouve ce qu'il peut faire les 5 rounds, c'est parce que si jamais il doit affronter des Max Holloway ou des Volkanovski, c'est quasiment sûr que ça va arriver sur les 5 rounds et dans les 5 rounds, les mecs sont des tueurs à gage autant dans le 4ème, 5ème que dans le 1er et donc si tu n'es pas prêt, tu es mort. Et Qatar est une très belle préparation puisque Qatar fait partie de ces gars-là qui est totalement volumineux dans le 5ème round et qui a cette intensité et ce cardio pour tenir un combat intense sur la durée et qui garde un peu cette dangerosité dans le 4ème et le 5ème parce que clairement, Qatar n'était pas loin de finaliser Chikadze dans le 4ème, dans le 5ème, on le sentait capable de le faire. Donc c'est un très bon test et il ne reste plus que les game plans à discuter et on est bon. Et alors du coup, côté game plan, what you got ? Alors pour Qatar, j'ai mis patience mesurée. Comme je viens de dire, Allen, j'ai un petit doute sur sa gestion d'énergie. Je crois qu'il est très dangereux dans le début de combat. Il reste compétent dans la fatigue, il reste opportuniste dans la fatigue, mais évidemment, son degré de dangerosité drop avec le temps. Et donc quand je dis patience mesurée, ce n'est pas temporiser au début, c'est forcer le combat à Allen, mais en ayant une responsabilité défensive pour que Allen se dépense et que les jauges d'énergie commencent à avoir une grosse différence et puis imposer un jeu un peu crescendo. Qatar, il sait monter l'intensité, je pense que c'est dans son intérêt de mettre une certaine intensité au début pour fatiguer Allen, mais de vraiment mettre le pied sur l'accélérateur à partir du 3ème round pour s'assurer aussi une victoire si ça va à la décision. Je peux très bien le voir accepter de perdre 1, 2 et de s'assurer le 3-4-5 parce qu'on a vu un Qatar qui est très compétent 4-5 notamment contre Emmett, 3-4-5 ultra compétent contre Chikaze. Donc le côté crescendo est important et alors ici je fais la transition parce que cet aspect-là est important chez les deux, les low kicks. Ils sont tous les deux ultra sujets au low kick donc ça doit faire partie des game plan de part et d'autre. Du côté de Allen, rester fidèle à lui-même, bien varier les défenses pour pas que Qatar ait de bonnes lectures sur les ouvertures qu'il pourrait laisser et bien varier les attaques parce que Qatar contre Burgos par exemple, on voit qu'il est ultra sujet au low kick et au cou au corps et Allen, il envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de body shots que ce soit en anglaise ou avec ses kicks donc il doit bien, voilà, il doit bien mixer ça, mixer les niveaux, mixer les attaques, mixer anglaise et kicks, mixer les angles, tout ce qui s'ensuit. Il doit pas succomber à la pression donc favoriser le mouvement de temps en temps plutôt que l'action et alors essayer d'engager un maximum en s'engager à son énergie parce que si quelqu'un a prouvé quelque chose contre Qatar, c'est que Qatar aime pas trop quelqu'un qui engage beaucoup contre lui et d'ailleurs Qatar, voilà, contre Jeremy Stephens, contre Ricardo Lamas, il encaisse plus que ce qu'il donne. Donc je vais pas dire que c'est à l'encontre du combat, c'est juste qu'il reste présent, il reste dangereux et donc il trouve son ouverture mais si ça va à la décision, mais contre Lamas et contre Jeremy Stephens, c'était pas des combats qui étaient clairement à son avantage jusqu'au finish et donc je pense que Allen à un moment, surtout au début du combat, il doit chercher à engager. Il doit chercher à engager en faisant évidemment fort gaffe aux contres mais là où Qatar est peut-être le moins dangereux, c'est quand il doit entrer, c'est pas quand il a l'occasion d'engager. Et voilà pour les games et j'en prouve en une seule respiration. Mais il y a aussi quelque chose comme tu repars de des jabs et je sais pas pourquoi j'y pense maintenant, c'est vrai que voilà, t'as vraiment souligné à quel point la gestion des distances de Calvin Qatar était sublime et une des choses à laquelle vous pouvez le voir aussi, c'est lorsqu'il met ses jabs, il arrive à snapper le jab au parfait moment et à la parfaite distance pile au moment où le bras vient de se tendre en gros juste, boum, avant qu'il se tende, il touche et c'est vraiment un des rares et un des seuls à avoir cette manière de toucher à la fin de ses coups quand ils sont en direct qui sont magnifiques. Là, tu me dis si je me trompe parce que toi, t'as un autre exemple de gars qui le fait aussi bien. Je pourrais trouver, mais il faut que je réfléchisse, ça laisserait un blanc pendant le podcast, comme ça, je ne trouve pas immédiatement. Je pense que Nasourdine ni Mabov est en bonne voie pour faire partie de cette catégorie. Il y en a certainement, Corey Sandhagen en fait, pourrait aussi rentrer dans cette catégorie. Il arrive vraiment à gérer son... En fait, ce sont ceux qui arrivent à bien gérer leur allonge de manière générale et Corey Sandhagen en fait partie. Et là, je sais que c'est un combat en garde ouverte, mais je n'ai pas été ultra attentif à ça. Mais Allen a un très, très bon jab en garde ouverte puisqu'il est souvent en garde ouverte parce qu'il est gaucher, ce qui est rare. Qatar, j'aurais dû être plus attentif à ça dans mes analyses, mais j'ai l'impression qu'il fait aussi partie de ces gars qui est capable d'envoyer son jab correctement en garde ouverte. Et comme tu le dis, c'est rare. Le premier à l'UFC qui savait bien le faire pour moi, c'est Chris Wiedemann aussi gaucher. Et alors, évidemment, on a un podcast français donc on va toujours un peu vanter les mérites des Français. Cyril Gann fait partie de cette catégorie qui est excellent avec ces jabs en garde ouverte. Et la raison pour laquelle généralement on dit que c'est plus compliqué de jabber en garde ouverte, c'est parce qu'en fait, comme vous êtes en garde opposée, en gros, il y a ce qu'on appelle des combats d'épée. C'est-à-dire que vos deux mains se gênent l'une l'autre parce qu'elles sont au même endroit et au même niveau. Et donc, ça devient vraiment une espèce de guerre tactique pour réussir à... Et c'est pour ça qu'on dit qu'en garde ouverte, par exemple, des gars comme Roby Loller étaient excellents pour les bras arrières parce que c'est l'arme anti-garde ouverte normalement. Donc, les deux ont les mêmes armes théoriquement, mais ceux qui savent le mettre au bon endroit au bon moment et se créent les opportunités avec des déplacements, c'est là où effectivement ils peuvent passer outre cette difficulté. Et alors, quand tu parlais de Qatar qui touche à bout pourtant, pas à bout pourtant, mais vraiment avec la précision de son bras tendu, comment ne pas parler de Conor McGregor ? Ouais, oui, c'est vrai. C'est l'exemple type, c'est l'exemple type de la précision dans... Comment on appellerait ça ? C'est un terme difficile à exprimer, c'est la précision de la distance, du coup à distance, c'est savoir de combien de centimètres avancés pour pouvoir avoir le bras tendu qui touche suffisamment fort et puis sortir pour ne pas trop s'exposer. Et finalement, Robert Whittaker un peu dans cette catégorie-là avec une approche différente plus une approche escrim, enfin, entrée-sortie, entrée-sortie, il y a une énorme précision dans ses déplacements pour pouvoir toucher, surprendre l'adversaire et sortir avant que le contre arrive. Donc voilà, je pense qu'on a une liste intéressante de combattants. Je crois qu'on est pas mal. C'est parti des gens qui ont cette compétence. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, je crois qu'on est bon. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre ? Je crois que non, on a même parlé de... Ah oui, purée, c'est pour ça, c'est pour ça qu'il est si fort. Les pronos, qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as dans le ventre ? Encore une fois, c'est le genre de combat où avant le podcast, j'avais pas mon idée définie. Je suis quasi certain qu'on va avoir un 48-47. Ouais, quelque chose de vraiment serré. Et alors, pour qui ? Je n'aime pas parce que la dernière fois, j'avais dit que Hooker allait battre Allen et je m'en veux à chaque fois quand je sous-estime quelqu'un. Mais ici, Qatar est sur une vraie belle progression. Chaque fois qu'il sort d'une défaite, on voit un nouveau visage de lui. Et là, je pense clairement qu'il risque de perdre les deux premiers. Ça va beaucoup jouer sur ce qu'il se passe dans le troisième. Mais j'ai l'impression que Qatar commencera à prendre l'ascendant dans le troisième. Et donc, je vais mettre Qatar à la décision. Qatar décision pour Chris ? Personnellement, je vais me dire que je vais aller du côté de la destinée. Et je vais me dire Allen, ça doit être son combat où vraiment il passe à la vitesse supérieure où il brille puisque c'est le combat le plus compliqué de sa vie. Et je vais mettre Allen à la décision. Pareil, je ne vois pas de finish non plus. Ce combat est vraiment serré sur papier. Il peut y avoir une méga domination de l'un comme de l'autre et c'est ça qu'il y a d'ennuyeux en MMA. Tu fais ton prono et puis les gens viennent après le combat. C'est facile. C'est fait évident. Tu avais dit un côté mais l'autre combat tu avais pronostiqué complètement l'inverse. La réalité du MMA et on l'a vu pour TJ contre Al Jarmaine, tu as aussi des petites blessures dont on n'est pas au courant et le gars il ne va peut-être pas le dire après. il a bien insisté dessus mais il y a des mecs ils arrivent avec des blessures et ils ne le disent à personne ou alors ils ont mal dormi la veille ils ont été malades juste avant. Il y a des petits éléments comme ça mais ici j'ai l'impression que c'est vraiment très serré sur papier et que ça va être une vraie guerre où il y aura un moment pour l'un un moment pour l'autre et puis de temps en temps un combat ça change sur un nœud d'un et puis toute la tournure de la suite change donc il y a beaucoup de scénarios possibles donc ici tu ne peux pas être sûr de ton prono tout simplement. Voilà donc une seule certitude c'est qu'on n'en a pas. C'est ça. Chris merci pour tout et puis on se retrouve très vite pour un prochain en soum soum merci à tous d'avoir suivi toujours sponsorisé par My Protein My Sweet Protein je crois que c'est moins 38% avec le code la sueur as usual et puis voilà prenez soin de vous à la prochaine et puis Chris see you à bientôt I'm fucking calling for you